Nous sommes dans les contreforts des Cévennes. Dès notre arrivée dans la vallée Borgne, nous ressentons la fraîcheur du gardeau. A l'Estréchure, si le fleuve gronde par tant d'orages, ses 167 habitants expriment leur colère par tant d'incertitudes. Désespoir des villageois cinq ans plus tôt, après l'annonce par l'académie de la fermeture de l'école qui accueillait ses six enfants de maternelle. Aujourd'hui, les petits portementaux sont vides, comme l'ancienne classe. En plus de ce crève-cœur, c'est 25 000 euros de moins de dotation de fonctionnement par an pour la mairie. Une mairie qui, pour maintenir des lieux de vie, a racheté l'auberge, l'épicerie, la boulangerie, le bureau de poste, aujourd'hui à loyer modéré. Au village, le grand débat national suscite peu d'espoir et de grands doutes. L'écart entre les citoyens et les politiques amplifie ce sentiment d'abandon. Ils savent qui est le maire. Ils savaient, ils savaient qui était le conseiller général. Ils savaient qui était leur député. Je vous mets au défi d'avoir les trois réunis à l'heure actuelle. Voilà. Alors j'espère que quand même, on reviendra à la commune cellule de base de la démocratie. Même réalité à Sommane, où les six enfants de l'Est-Réchure ont rejoint le regroupement scolaire. Impossible de repousser les murs ici. La cantine du coup s'organise dans la salle du conseil municipal. La table des élus sert de pose manteau. Dans ce village de 270 habitants, où la poste est aussi communale, on reste fataliste. C'est la course. Ici, c'est ouvert une heure par jour. On se plaît pareil. C'est déjà bien. On est toujours en train de jongler entre le téléphone, la poste, la banque. C'est ouvert ce matin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Je ne souhaite rien. Je suis un peu désabusée. Je crois qu'on est... En 10 ans, j'ai vu disparaître le trésor public qui était à Saint-Anne-en-la-Valborgne, qui est passé à Saint-Jeanne-du-Gare, qui maintenant est à Nduz. On n'a plus d'épicerie. Et ce que j'atteigne du débat national, rien. Pour maintenir les emplois publics et attirer les familles, le maire actuel et les précédents ont acheté et rénové les commerces et la moitié des logements de la rue principale. L'élu dénonce les contraintes administratives. On ne peut pas appliquer les mêmes règles à Saumannes avec ses 270 habitants qu'à Nîmes ou à Paris. On met beaucoup plus d'énergie chez nous à changer la norme de hauteur d'un parapet ou d'un grillage ou d'un jardin public que pour savoir comment on aurait pu sauver l'école de l'Est-Réchure et sauver ce poste. Sur ces territoires ruraux longtemps socialistes et communistes, un vent bleu marine souffle désormais dans cette vallée borne. Un combat de plus pour ces élus passionnés qui, malgré leurs maigres indemnités de 560 euros par mois, comptent bien résister avec ou sans grand débat national.